J'ai eu la chance vraiment que j'ai eu, je sais, dans ma carrière, c'est d'avoir été programmée au Bouiboui tous les jours pendant neuf mois. J'adorais ce quartier, je trouve qu'en plus cette place-là, ça fait petit village un peu, parce qu'il y a des petits commerces, on va quelque part, j'achetais mon pain là-bas, il y avait le petit carrefour, je connaissais les gars, le institut, le café, j'allais souvent boire un café, écrire, me poser, la pharmacie aussi, ils connaissent tous mes problèmes. Non, c'était vraiment le petit quartier que j'aimais, et puis voilà, avec l'ambiance qu'ils avaient créée en faisant des événements gratuits. Il y a aussi une semaine pendant l'été où ils font une espèce de food truck party, et donc il y a plein de food trucks, ils mettent des grandes tablées, et tout le quartier se retrouve ici, on mange un peu de tous les pays, c'est génial, et du coup on connaît les gens du quartier, donc moi j'ai vraiment aimé vivre ici. Mes inspirations, évidemment il y a des Lyonnais, il y a Florence Foresti qui est inspiration, Myaël Robin n'est pas tout à fait de Lyon, mais pour moi c'est quasi pareil, c'est un peu la même énergie, tu sens. Il y a elle que j'adore, déjà c'est des femmes, c'est les premières femmes qui ont commencé à faire de l'humour et qui ont montré qu'on pouvait faire ça et qu'on pouvait être marrante. Sinon après j'adore Alex Lutz qui fait des personnages, Jérôme Commander que je trouve exceptionnel, donc non, non, c'est que des persos comme ça que j'adore, c'est un peu diversifié, il y a plein de gens qui me font me courir, il y a aussi dans le stand-up pur, il y a Cine Bellouze que je trouve super originale, et hilarant, il me fait vraiment rire, 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 Célig, Célig, moi je trouve que c'est un des plus forts. On habitait dans le bâtiment là-bas, on est passé devant, mais tu descends et puis il y a tout en bas, il y a tout en bas, il y a même des petits restos, tu veux faire un petit resto, tu veux manger, il y a des petits bistrots en bas de chez toi, c'est super grave, moi je kiffe, et puis tu trouves que c'est à la fois animé et à la fois tranquille, donc c'est ça que j'aimais bien. J'ai eu la chance vraiment que j'ai eue, je sais, dans ma carrière, c'est d'avoir été programmée au Bouiboui tous les jours pendant 9 mois à jouer, quoi. Là c'est un truc génial pour construire un spectacle, parce que tu bosses vraiment dans des conditions où tu peux essayer des trucs tous les jours. de délication dans le bâtiment, tout ça m' των réun. C'est parti.